... Notre rendez-vous spécial bande dessinée un vendredi par mois sur TV7 avec vous, Philippe Bellas, journaliste à Sud-Ouest, spécialiste BD. Bonsoir à vous. Ce soir, on reçoit Max Cabane, auteur et illustrateur, notamment connu pour la série fantastique Dans les villages dans les années 80. Et vous venez de signer Nada aux éditions Dupuis dans la prestigieuse collection Air Libre. C'est donc le récit d'une cellule révolutionnaire qui prépare un kidnapping. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette BD en quelques mots ? En quelques mots, disons que la trame de l'histoire, effectivement, c'est un enlèvement d'un diplomate américain à Paris dans les années 72 par un groupuscule activiste d'extrême-gauche qui est pratiquement une sorte de portrait robot des groupuscules activistes de cette époque, c'est-à-dire les brigades rouges, la bande banère, ainsi de suite, action directe en France. Donc on a pratiquement un portrait robot de ce que pouvait être un groupuscule qui utilisait la violence politique dans ces années-là. C'est Doug Edline, le propre fils de Jean-Patrick Manchette, qui vous a proposé d'adapter les romans de son père. Comment s'est passée la rencontre ? C'est lui qui est venu vous voir ? Écoutez, un jour, j'ai reçu un coup de fil. Alors ça ressemble à tous ces espèces de petits contes de fées un petit peu inopinés, comme ça, où Doug Edline, alias le fils de Manchette, m'a proposé, effectivement, d'adapter quelques titres des romans de son père. Donc, sur le moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? C'est vraiment un gag, quoi ? Quelqu'un me fait un gag ? Et il me dit, non, 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 j'ai vraiment envie, il me semble que ton style correspondrait assez bien. Alors j'ai dit, oui, mais quid de Tardy ? Oui, Tardy qui avait déjà adapté trois ou quatre de ses romans. Voilà, c'est ça, trois, en fait. Tardy, bon, je pense que les fans de bande dessinée connaissent parfaitement, certainement même encore mieux que moi. Donc, c'est quand même un monsieur, quoi, on va dire, du dessin et du récit de bande dessinée. Donc, j'étais assez stupéfait, on va dire, quoi, pour ne pas dire interloqué. Alors, c'est votre troisième adaptation aujourd'hui, Nada, après « La princesse du sang est fatale », votre troisième adaptation de Manchette. Donc, qu'est-ce qui vous attire particulièrement ? Qu'est-ce qui vous plaît chez cet auteur ? Chez Manchette, ce qui me plaît, si vous voulez, au début, en fait, lorsque, donc, son fils, encore une fois, m'a appelé, je n'avais jamais lu Manchette. Donc, je connaissais Manchette de réputation. Il avait la réputation de quelqu'un pas vraiment facile, dont l'énorme talent, pas facile, dont je me dis, peut-être que si je l'avais rencontré à l'époque, peut-être qu'il ne m'aurait jamais donné le boulot, en fait. Je ne sais pas, hein. C'était quelqu'un d'assez dur. Là, je suis en train de lire sur le journal et je me rends compte à quel point c'était quelqu'un qui était vraiment, comment dire, très, très tranchant tout le temps sur tous les registres de la vie, quoi. À la fois sur son propre travail, sur l'aspect politique à donner systématiquement à travers le roman noir. Et ensuite, il était critique aussi de cinéma et il était excessivement dur, voire cruel par moments, quoi. Donc, ensuite, je me suis dit, en le lisant, en commençant à le lire, la première adaptation que j'ai faite, à savoir La Princesse du sang, je l'ai relue, bien sûr, pas mal de fois. Et là, je me suis dit, vraiment, ce mec, si j'avais écrit, j'aurais aimé écrire comme ça. Oui, Philippe Bélache, une question, peut-être ? Oui, votre univers n'était pas nécessairement celui du polar, c'était plutôt le fantastique au départ. Comment est-ce que vous vous êtes adapté à cet univers-là ? Par le trait, par la couleur ? Quels ont été vos choix ? Là, je me rends compte avec votre question qu'en fait, cet aspect fantastique, je pense qu'il y est aussi dans le style de Manchette. C'est-à-dire, ça n'est pas simplement du polar ou du roman noir. D'ailleurs, il se revendiquait plutôt du côté du roman noir que du polar. Je trouve qu'il y a, dans le style de Manchette, dans sa singularité, quelque chose qu'on pourrait dire comme un germe de fantastique, quand même. Donc, en tout cas, je me suis senti tout de suite un pays connu. Le qu'on s'appelle Manchette disait qu'il connaissait des militants d'extrême-gauche qui avaient renoncé à l'action armée après son roman. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça a vraiment marqué l'époque ? Le livre est paru en 1972, je précise. Oui. Alors là, je ne peux pas trop harguer là-dessus. Je pense que si Manchette le dit, ça doit être vrai. Voilà. Donc, bien sûr, je connais un petit peu l'histoire d'Action Directe. Bon, Action Directe, on passe tout de suite à Nathalie Médigon et puis celui qui vient de sortir de prison là-dedans, Jean-Marc Rouillant. Donc, je présume qu'il s'agit de lui. Oui, certainement. Voilà. Je ne sais pas si c'est lui exactement, mais en lisant cette phrase, je pense à lui tout de suite. Donc, je ne sais pas. Je me dis que ça doit être vrai. Maintenant, je suis incapable d'ajouter ma pierre là-dessus. Ça doit être quand même assez particulier d'illustrer un auteur très connu que tout le monde connaît. Je veux dire, les gens se sont faits un imaginaire. Comment on fait pour faire ce travail ? Alors, écoutez, ce que je vais vous dire va être peut-être décevant, mais je procède de la manière la plus simple possible, la plus épurée, la plus presque candide, je dirais. C'est-à-dire que je ne vais surtout pas me retrouver dans une espèce de prise de tête théorique, technique, dans la technicisation. Je veux absolument restituer l'émotion du lecteur lambda. C'est-à-dire, je lis, je relis autant de fois qu'il est nécessaire pour bien m'imprégner. Je fais des annotations comme un lecteur assidu et admiratif d'un auteur. Je prends mon petit crayon, je note tous mes sentiments, éventuellement, de temps en temps, mais très rarement, des annotations de dessin, on va dire, mais là, très peu. J'essaie d'oublier le dessin et ma technicité, dont uniquement transcription des sentiments et des émotions. Est-ce qu'il y aura un quatrième Manchette par Cabane ? Oui, je suis en train de travailler dessus. Il s'agit d'un tarpon, un exercice de style, de Manchette, un détective privé. C'est toujours dans les mêmes années, les années 70. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau. Merci, Max Cabane. Vous nous présentiez donc votre nouvel ouvrage, Nada, qui vient de sortir aux éditions Dupuis. Merci à tous les deux et vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. On retourne dans le train du climat à Biarritz. Sous-titrage Société Radio-Canada